La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mardi, faire de son coup un président de la République, l'autre projet de Bassirou Djemaïfaï, à la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, que nous réserve Bassirou Djemaïfaï. Cette question qui sonne bien dans l'actualité de ces 100 jours au pouvoir, en cache une autre qui mérite d'être posée au nouveau chef de l'État sénégalais, celle relative à son mandat présidentiel. C'est la fête du silence en point d'honneur sur cette fâcheuse question. L'ancien secrétaire général du PASTEF a néanmoins été un peu plus clair au sujet de son remplacement à la tête de l'État. Bassirou Djemaïfaï tient déjà son successeur. Mais sur les fonds politiques Foncier Économie, le même journal nous informe que l'APR corrige la copie de Djemaï. Et oui, l'APR contre-attaque concernant la sortie du chef de l'État sur ses 100 jours de pouvoir, les fonds politiques et le dénouement du bras de fer autour de la DPG selon Sud Quotidien. En réplique à l'actuel chef de l'État qui a exposé certaines carences dans la gestion de son prédécesseur lors de sa conférence de presse le samedi dernier. A l'occasion de ses premiers 100 jours de gouvernance, l'ancien parti au pouvoir sonne la charge. Lors d'un point de presse tenu hier, lundi 15 juillet, Sédugé et ses camarades ont réfuté les déclarations du président Djemaï sur les fonds politiques et le dénouement du bras de fer entre son premier ministre et l'Assemblée nationale. Non sans manquer de regarder le bilan de ses premiers 100 jours au pouvoir, réplique au chef de l'État qui a groupé sur Djemaï, nous dit Wolf Quotidien. Selon Sédugé de l'APR, il a été inélégant. Tchernobokoum estime que c'est un président par intérim. Bilan de Djemaï, les liens de son, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Sédugé, porte-parole de l'APR, estime que son jour d'incompétence, de bavardage, Tchernobokoum ajoute en disant qu'il doit démissionner. Il ne croit plus être en mesure d'être le président. Réponse donc aux accusations et critiques du président de la République, l'APR démonte point par point Djemaï selon les échos. Incompétence, bavardage, reniement, tâtonnement et confusion de rôles selon Tchernobokoum. Pour Abdoumou, il est maintenant convaincu que Sonko Moué Djemaï. Pendant ce temps, le Soleil nous parle de l'introduction des véhicules électriques au Sénégal. L'État appuie sur l'accélérateur. Hier, le ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens a organisé un atelier de mise en place du cadre réglementaire sur les véhicules électriques. Les facteurs pouvant favoriser leur adaptation au contexte sénégalais ont été listés, notamment l'exonération pour réduire les coûts ainsi que celles des pièces de rechange et de maintenance. Et dans Vox Populi, des familles envahissent la cité Mariam Faisal et se partagent les 160 maisons. Scène surréaliste à Bambilor, à l'origine une fausse information faisant état de l'annonce par le président Djemaï que toute famille qui n'a pas de toit a le droit d'occuper les cités du programme des 100 000 logements. Cependant, célébration de la fête d'Achora cette nuit. Le Sénégal en mode Tamharit nous dit Sud Quotidion. En sport, dans le journal Remusport, l'homme lit Sendiago contre Dien Kaere en duel en gestation. Le même journal nous parle aussi de Tafatine contre Balaguay 2, les prix des billets compris entre 6 000 et 75 000 francs CFA. Et stade le quotidien du sport pour terminer au compte-titres en club et en sélection. Le prince Harika ne s'encouronne. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse. Votre.